Bonjour et bienvenue, on est reparti dans plus de Starfield et on va récupérer un nouveau pouvoir. On va récupérer un nouveau pouvoir, on va potentiellement aller vers la fin... Je crois qu'il me reste encore pas mal de... non, pas pas mal, genre de temples à trouver. Donc on va voir ça. Ok c'est parti, on va aller à Erydani. Donc on va récupérer un nouveau pouvoir. Le dernier pouvoir qu'on a récupéré c'était... ça nous rendait invisibles. C'est plutôt cool. Ah j'ai pas réparé mon vaisseau. J'ai un peu oublié. C'est quoi ça ? Atlas marchand. Ah attends, Atlas marchand. Marchand. C'est pas vraiment trop pour faire de l'argent. Techniquement c'est surtout pour vider un peu mon inventaire. Ça, ça pèse lourd ça, la dysprosium. Qu'est-ce qu'il y a qui pèse lourd ? Ça aussi, il se pose extrêmement lourd. Des collecteurs. Je sais plus exactement ce que je peux crafter. Enfin, ce que je suis en train de crafter sur la planète. Ça on s'en fout un peu aussi. Ouais voilà, ça me fait un peu de marge. Ok, go. J'ai pas réparé mon vaisseau complètement zappé. Anomalie. J'ai complètement zappé le fait de réparer mon vaisseau. La dernière fois, on avait fait... Le dernier épisode, on avait fait une super mission, honnêtement. Avec monde parallèle et tout ça, c'était vraiment cool. C'était vraiment sympa. J'ai beaucoup aimé. Une des meilleures missions, point de vue originalité, je dirais. Honnêtement, de Starfield. Point de vue originalité, c'est cool. Donc, très content de ça. C'est ça ? C'est vraiment ça. Ah, le monde il est horrible ! 476 de température, c'est bien. C'est pas du tout chaud. En ce moment, j'ai beaucoup de shorts sur YouTube qui tournent. Je suis tombé dans les shorts, honnêtement, c'est une horreur. Des fois, je m'allonge pour m'endormir. Je prends mon téléphone, deux heures après, je suis toujours là. C'est vraiment un problème. Faites pas comme moi. Mais bref. Il y a des shorts qui sont intéressants sur l'espace et tout ça. Alors moi, j'ai toujours été assez fan, de toute façon, dans les différents systèmes, le voyage et tout ça. Mais c'est vrai que depuis Starfield, il y en a trois fois plus. Je vais être honnête. Du coup, il y en a trois fois plus. Et il y a des bons trucs, en fait, avec... Il y a deux... C'est des scientifiques ? On fasse des professeurs scientifiques. Et tout ça. On fasse nous. Ok, par là-bas. C'est joli ce monde, là, avec... Les piques, là, qui sortent comme ça. Ça fait un monde un peu enfer, en fait. Je trouve ça sympa. Je trouve ça sympa. Il y en a deux que j'aime bien écouter. Il y a Brian Cox. COX, le nom de famille. Il y en a deux de Brian Cox. Il y en a un, c'est... Je ne sais plus quoi. Mais l'autre, c'est le scientifique. Il est vraiment cool. J'adore sa façon d'expliquer et tout ça. Il est... Il est juste fasciné, en fait, par l'espace et tout. Donc, quand il explique, c'est super motivant. Il y a lui. Et après, il y en a un autre. C'est... Neil de Grasse. Il est vraiment cool, aussi. Par rapport à tout ce qui est espace et tout. Il y a même Elon Musk, hein, qui... Qui parle pas mal de... De ça. Mais c'est moins scientifique, lui. Lui, c'est plutôt... Technique. Genre sur ce qu'on peut faire et tout ça. Alors que les deux autres, c'est plutôt... Genre le mystère de l'espace et tout. C'est vachement intéressant. C'est super, super intéressant. Donc, ouais. Si ça vous... Si ça vous botte. Regardez ça. Après, bien sûr, c'est... C'est des Anglais. Il y en a, c'est un... C'est un British. L'autre, c'est un Américain. Et... Je crois pas avoir trouvé... De chaîne. Ou de reportage. Ou quoi que ce soit. Qui traduisent vraiment, en fait... Ce qu'ils disent. Après, YouTube, il y a les sous-titres automatiques, à la limite. À la limite, il y a les sous-titres automatiques. Mais, ouais. C'est un peu le seul problème. Ah, c'est fort. J'ai pas de... Ah, si, si. J'ai un compagnon avec moi. Ça a le nul, va. C'est moi qui deviendrai le plus fort. C'est moi. Moi qui deviendrai l'élu. Ça ? Moisson éternel. Ce qui a fleuri, fleurira encore et sera prêt pour la récolte. Qu'est-ce que c'est que ces... Ce descriptif. Temple non découvert. Trois. Ah, ouais, on les débloque au fur et à mesure. What the fuck. C'est quoi ? C'est un régen. Régen et point de vie hors combat. Non, ça c'est mon... Non, ça c'est pas ça. Ça fait quoi ? Ah, vous croyez que c'est pour récupérer des ressources ? Ah, il me faudrait un... Genre un geyser ou un truc comme ça. Oh, il y a quatre traits à trouver. Intéressant. Ça m'étonnerait que ça marche sur ça. Non. Je dirais les plantes, là, quand on les récolte. Peut-être que... Genre les fibres, vous savez, des fois on récupère des fibres. Et du coup, on peut en récupérer de nouveau. Peut-être. Bon, je sais pas trop. Alors, c'est quoi ça ? Opportunity sur Mars. Ah oui, le rover Opportunity sur Mars. C'est vrai que... Ah, j'ai bien envie de le faire. Rover Opportunity. Ça, ça fait partie de la NASA. On le fait ? Ah, et ça fait une autre petite parenthèse. Parce que j'avais vraiment envie de faire ça la dernière fois. quand on avait visité la base de la NASA, là. Par contre, j'ai... Dans un sens aussi, c'est pour ça que je le fais. Parce que... Vladimir, là, est-ce qu'il va directement nous donner un nouveau temple ? Ou il faut attendre un peu du temps ? Il faut attendre un moment. Ah, il est juste là. Encore des cons d'astriens. Non, c'est juste un vaisseau. C'est sympa, le rover. Ah oui, Juno aussi existe. Brian Cox, en plus, il en parle. La sonde Juno. Qui est allée à Jupiter, je crois. Ah, c'est trop cool. Boulle de neige Opportunity. Ah, c'est trop... C'est trop bête de se dire qu'on va perdre ça. C'est cool. De classe. Ok. Du coup... Du coup, l'iris. Pour demander à Vlad de... De chercher un peu plus de choses. Bienvenue à UC Space. Maintaine votre courant courant S'il vous plaît de scanner à l'arrivée de votre ship. S'il vous plaît de scanner. Vous êtes clair à l'arrivée à New Atlantis. Très bien. Ce serait une bonne solution, je pense. J'ai un peu l'impression qu'il faut laisser passer un peu de temps. Mais bon, je peux me grimper. Vlad, t'es où, Vlad? T'es là. Oui. Vire-moi ce bouquin. Vlad, vire-moi ce bouquin. Toi, toi, tu m'embêtes, là. Ah, je crois qu'il y a des lits. Dans sa station. Je me suis à chaque fois. C'est un peu le problème d'avoir trois niveaux. Ok. Donc ouais, je ne sais pas trop comment ça marche, ça, par contre. Parce que là, on doit récupérer le dernier artefact. Ah, peut-être qu'il faut l'installer. On va l'installer sur notre vaisseau. Mais il faut récupérer le dernier artefact. Et du coup, on va devoir combattre les deux astriens, je crois. C'est un peu long, hein, leur système. J'imagine que c'est pour avoir le temps d'arrêter. Ah, c'est bien, hein. Hop là. On va voir si c'est ça, sinon on se casse. Sinon, on essaye d'avancer dans l'histoire principale, voir un peu ce que ça fait. Mais je voudrais bien avoir tous les temps. Ah, mon Dieu. Vlad, tu me frustres. Tu me frustres. Allez, allez, lâche-moi ce bouquin, là. Je vais te le prendre, ton bouquin. Oups. Du coup, du coup, du coup. On peut faire ça, théoriquement. On va sauvegarder. On peut faire ça. Ou alors, je peux aller dans les systèmes que je ne suis pas allé. Encore ? Il y en a quelques-uns qui manquent. On pourrait faire ça. Je pense que c'est le temps, honnêtement. On va sauter là. On va voir. On va voir ce qui se passe avec les idiots, là. Ok, on se fait attaquer. Oh, putain. Bon, vous avez finalement apporté. Pas plus de mots. On va s'arrêter. On va s'arrêter. On va voir la voix de la raison. Inutile de repousser l'inévitable. Préparez-vous à mourir. Oh, yes. Let's see how this goes. Je suis pas... Putain de merde. Ok, le bouclier remonte. Très bien. On va d'abord sur le chasseur. L'autre, il est en train de bombarder par derrière. What ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Pourquoi je peux plus boucher ? Non, pas lui. Oh, mon Dieu, il y a des gardiens. Ah, ok. Je crois qu'on a gagné contre le... Contre le... Le chasseur. Alors, t'en penses quoi de mon Event Horizon, hein ? Astrien, là, con. Ah, c'est quoi ce système ? Ah, c'est quoi ce système ? C'est quoi ce système ? Mazada. Le temple enfoui. Vas-y, on va aller à Mazada 2. C'est joli, les effets, là. Donc, je crois qu'ils sont repliés, en fait. Ils sont repliés, du coup, j'imagine. Qu'est-ce qu'on a ? Attends. Vas-y. Moi, c'est les temples qui m'intéressent. Genre, comment trouver tous les temples ? C'est ça, ma question. La 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 la. La 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 la. Ah ! Oh ! They got the crab drive ! No ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada On va sauvegarder, on va atterrir sur le temple là. On y va. On voit un peu où ça nous mène. Là je suis quasiment certain que c'est la fin. On va sauvegarder, on va sauvegarder. J'imagine que normalement il y aurait ou l'un ou l'autre qui s'allient à nous. Mais bon, nous on a décidé de combattre les deux. On va faire ça. Peut-être qu'après on va s'arrêter à mi-chemin. On va retourner voir Vladimir, etc. On va voir s'il peut nous trouver des temples. Après c'est peut-être ce que je viens de faire là qui permet de trouver des temples. Je ne sais pas exactement. Je vais commencer à en avoir beaucoup là. Allez go, go, go. Donc du coup il y a quoi ? Il y a une résistance astrienne là qui va... Une résistance astrienne, ouais c'est pas mal. Qui va nous accueillir. Qui va nous accueillir. Ok. On branche-le, super. Ça marche. Remontez un peu. J'arrive pas. Plus de gravité, c'est bien. Non, attends. On va mettre ça. Ça ne va jamais faire de personne. C'est vrai ? Non, ça ne va jamais faire de personne. Non, c'est vrai. Non, c'est vrai. Non, c'est vrai. Non, c'est vrai. La merde, ton bouclier est contre mon arbre. Est-ce qu'il me voit ou pas ? Ah, ils savent pas où je suis hein. On va sortir un peu avec Gatling. Ouais, 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 ils utilisent un bouclier. J'imagine que les deux là, il y a peut-être... J'ai pas vraiment fait attention au nom. Il y avait pas deux factions. Si jamais ça part en couille, j'ai... Ça, ça, c'est un peu nul, c'est pas ça que je vais faire. J'ai le... J'ai ça. On va le mettre en raccourci. Au cas où si vraiment on a besoin de... Ah, on peut l'utiliser un peu. Ça va ? Ok, ça va. Pas de munitions parfaite. Faire une sauvegarde encore une fois. J'ai pas envie de passer à côté des pouvoirs. Donc j'ai pas envie de me bloquer. Là, il y en a des trucs. Ah, ça me parait bien pour une embuscade, ça. Enfin, pour un mur. Gardien Atalnia. Hop, pardon. Attends, c'est quoi ça ? Une mission là, elle décliffe. Ah ouais. Ils sont contrôlés. Ça va ? Ça se passe bien ? Tac, tac. J'ai miné l'Astrien. Il doit être juste derrière moi. Pas très précis, comme ça, au jugé. Eh, Astrien ! Pas mal. Pas mal. Pas mal. T'est parti. J'ai mis en place. Ou ! Clé. Ok, pas mal. Pas mal, pas mal. Ah, ça fait plaisir un peu de combat comme ça. Cool. Il y a des trucs un peu partout. J'ai envie d'aller voir Vladimir. Pourquoi je veux toujours l'appeler Dimitri depuis un moment ? Je ne sais pas pourquoi. C'est quoi ça ? Rechargement manuel. Ah, un Grendel avec ça, ça peut être pas mal. C'est vrai que ça booste bien les dégâts. Mais bon, sur un Grendel, je ne pense pas que ça soit super intéressant. Carte d'identification de la base de l'Eclipse. Est-ce que c'est ce qu'on a récupéré de l'Astria ? Ouais. Donc du coup, on aurait pu éviter de faire ça, de la combattre en fait. Vous voyez ce que je veux dire ? Genre prendre la carte et partir. J'ai envie d'aller là. Pour identifier le système. Pour voir si ça nous aide. Je ne sais pas ce qu'il se passe. Pourquoi ça fait bip bip comme ça ? C'est en réparation, c'est ça ? Pourquoi y'a ce bruit ? Joli. Il y avait quoi là ? Usine de traitement de minéraux. Tour de recherche. Usine Dogstar autonome. Excavation abandonnée avant post minéraux. J'ai bien envie de voir ça là. Est-ce que c'est ça ? Je crois qu'il va falloir que je... Je recharge là pour le bruit du vaisseau. Je ne sais pas pourquoi ça fait bip bip. Je ne vois pas trop ce qui c'est. C'est qui ça ? Voilà. C'est bien. C'est parti. Voila. Des pièces détachées. Ah ouais, merci. Je veux voir... Ça. Ok, on va se poser. Ouais, c'est une sorte de détecteur en fait. Qui détecte tout le temps, je sais pas pourquoi. C'est pas chiant ce bruit, c'est bien. Si jamais ça reste après, je... On recharge. Il y a un truc bizarre. Mais sinon, ouais, faudrait aller voir Vladimir et les temples. Sinon, au pire, je ferai une pause et... Je passerai du temps, j'en sais rien, pour que Vladimir nous trouve des temples. Il a encore une plateforme toute petite, c'est bien. Pour mon vaisseau géant. Ah non, ça ira. Alors, qu'est-ce qui se passe ici ? Parce que ça m'a l'air intéressant. Bon là, du coup, on est reparti à faire du secondaire. Je sais pas pourquoi, mais... Ça m'avait l'air cool. Regarde. Un robot. Méchant robot. Après, ils disaient que c'était une usine autonome. Euh... Comment ça se passe ? Je suis un peu curieux après... Qu'est-ce qui se... J'espère que cet élevéateur est toujours opérationnel. Quoi tu parles ? Aaaah ! Ouais, mais j'aime pas écouter. Désolé. Intéressant. Genre, les robots ont pris le contrôle de l'endroit, quoi. C'est quoi ça ? Nouvelle mission. Niveau supérieur est désormais entièrement autonome. Et votre présence n'est plus nécessaire. Votre réaffectation à l'usine prend effet immédiatement. Oh. Ça va, Sarah ? J'arrive, hein. Ouais, ouais, il m'avait perdu, il l'a dit, en plus. idea. Oh putain. Si tu cherches, fais-le vite. Après on peut prendre ça. Par où on passe pour aller là dedans ? Peut-être là dedans du coup. Ok, ça va par là. Mon dieu les dégâts. Donc du coup, elle disait que l'ascenseur marchait toujours. Ou peut-être. Pas l'impression. J'ai pas l'impression. Sarah, qu'est-ce que tu m'avais dit à propos de l'ascenseur ? Je vais voir là. Surface commence, tourelle, ok on s'en fout. Sympa cet endroit. Ça nous fait passer du temps du coup pour Vladimir. Démir. Ça me dérange pas. J'avais dit qu'on se concentrait sur la... Histoire principale, mais bon là on... Pourquoi pas. ... ... ... ... ... ... ... J'avoue d'être invisible là c'est vraiment sympa. ... ... ... ... C'est vraiment très sympa ce système. Alors, est-ce que tu as une idée, Sarah, de ce qu'on peut faire ? ... Déjà, on ouvre. Là c'est pour ressortir, non ? Voilà. On pourrait trouver un moyen de réactiver en fait cet ascenseur. Ah ! C'est sûrement ça en fait. Ok, let's go. Ah attends, il y a un truc là-dessus. J'avais pas vu cet ordinateur. J'avais pas vu cet ordinateur. J'ai un commande de robot, ça marche. Ouais non, ça doit être ça. Donc c'est juste au-dessus de nous. ... 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 Je vous demande de l'ascenseur, parfait, alimenter l'ascenseur, nickel. Ouh ! On ressort ! Goissenseur pour un peu explorer le mystère de cet endroit. L'endroit est cool, on n'a jamais eu d'endroit comme ça. On n'a jamais eu de structure aussi haute en fait. Ouh ! Peut-être que cette plateforme est sûre. L'erreur dans la lave aurait coupé notre expédition très rapide. Ah ouais ! J'avoue ! C'est quoi ça ? Ouvrir la porte. Ok, je l'ai... Je l'ai... Ouais, c'est pas grave. On n'a rien vu, c'est pas grave. On n'a rien vu. C'est pas grave. On n'a rien vu. On n'a rien vu. Et ouais ! Il y a tellement de pouvoir ! C'est incroyable ! Double dégâts. Parce qu'on est accroupiés et on n'est pas repérés. Il y a plein de snipers les machins. On n'a rien vu. On n'est pas ou pas ? La lave. Regarde, je suis en train de me demander si ça part en fin qu'on en voit. C'est sympa. Sympathique. Ah, il y a un squelette. Comme ça, c'est pas mal. Tu vas voir si le squelette, il y a quelque chose. J'avoue que le côté photo, là, mode photo, ça permet de voir des trucs aussi. Après, on a un jetpack. On ne sait pas comme si c'était compliqué. On va passer par la porte. Alors. Note. Regarde, enfin terminé d'intégrer l'IA, l'ordinateur central. Tous les systèmes sont désormais entièrement automatisés. Maintenant, c'est fait. Je peux me concentrer sur autre chose. Ah, ils ont mis une IA. Du coup, l'IA, elle n'a pas été gentille, c'est ça. Le grand classique, j'ai envie de dire. Le grand classique. Non, l'ordinateur, il ne marche pas. Là, non. Ah, non. Donc, l'IA a pris le contrôle. C'est bien de lire comme ça, les choses. Oui, oui. Du coup, on apprend, en fait, ce qui s'est passé et tout. C'est sympa. C'est ça que j'aime bien, en fait. Découvrir des nouveaux lieux. On apprend sur leur histoire et tout ça. Bon, bah, du coup, on a fait le tour. Le ptérodactyle qui se balade. Ouais, c'était surtout pour cette casse-là, j'imagine. Bon, on a fait le tour un peu vite. Bon, après, on pourrait continuer à faire le tour, mais... Quelque chose est allé de travers, je ne comprends pas. Le plan était bon, le code correctement compilé. Tout aurait dû fonctionner parfaitement. L'IA a totalement pris le contrôle du niveau supérieur. Elle ne me laisse pas communiquer avec la colonie, ni prendre l'ascenseur. Elle me tient dans une cage. Il faut que je trouve un moyen de la désactiver. Euh... À la limite, est-ce qu'on pourrait, nous, la désactiver ? On n'a pas eu de quête pour ça. Après, s'il y a un moyen de la désactiver, il n'y a pas eu de genre une IA qui nous parle ou quoi que ce soit. Il n'y a que des robots qui nous attaquent. Donc, ce n'est pas super, super évident, je dirais, s'il y a vraiment quelque chose à faire. Qu'est-ce que tu fous, là, toi ? Qu'est-ce que tu fous ? Je ne vois pas ce qu'on peut faire. J'ai envie d'aller voir le cadavre, quand même. Voir si vraiment il n'a rien. Ou il y a quelque chose peut-être qui s'active. Je ne sais pas. Rassure pas. Ok. Fait chaud, fait chaud, fait chaud. Ok. Ok. Non, rien. Après, à part cet endroit-là, je ne vois pas grand-chose. Après, il a parlé de la colonie. Je me demande si ce n'est pas la colonie qu'on a vue pas loin. Celui-là, il n'y a pas d'ordinateur qui fonctionne. Système erreur. Emergency. Non, il n'y a rien du tout. Non, je n'ai pas l'impression qu'on ait quelque chose à faire. C'est bête ? On est allé de ce côté-là, non ? Bon. Bah... Bah, attends, du coup, je pourrais voir. Ouais, explorer. Non, 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 on a tout fait. Bon, il y avait juste une caisse, une grosse caisse, en fait. Enfin, quelques autres aussi, hein. Mais, en gros, c'était ça, je pense, la récompense. Bon. J'aurais bien voulu que ça aille un tout petit peu plus loin, ici. Mais c'est sympa, cet endroit est sympa. Après, je vais être franc. Normalement, je resterai un peu plus longtemps, mais... Vu qu'on a des choses à faire... Genre, là-bas, ouais. Après, c'est peut-être une structure aléatoire. Genre, qui n'a rien à voir avec, ici. C'est même fort possible, en fait. Bon, bon, bon. Bon, un peu... Tout petit peu déçu. Tout petit peu déçu. Alors, l'iris. J'ai quelque chose pour toi, quand tu as un moment. Fais-tu conseillé. Vous êtes entré à l'espace de l'United Colony. Ce n'est pas là où je vais. Très bien. Alors il est où ? Bon c'est bien t'as pas ton livre Aucune trace Mec Tu fais exprès Il y a trois temples quand même J'ai envie de faire une pause Et voir comment on peut trigger ces trucs Par contre je crois qu'il y a des lits par là On peut peut-être faire passer du temps Sinon on va dans le vaisseau Ok On va passer du temps Je veux absolument moi les temples Donc ouais je voudrais bien Récupérer tous les pouvoirs Enfin en tout cas récupérer tous les temples disponibles Puis après on finit Puis après sûrement un nouveau NG plus je dirais Ouais je t'ai pouvoir Vlad Ça va ? Euh Vlad Qu'est-ce que vous pensez de l'unité ? On va revenir à l'unité 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 Et l'unité Ça se trouve comme une expérience Avec une épreuve Avec une épreuve Avec aucune espèce de espèce Avec aucune espèce de espèce Je ne me souviens Je me souviens Que toute déclaration d'intérêt Il va y avoir La main de la fête Genre celui-là par exemple On n'y est pas allé On peut sauter de système en système Et peut-être qu'on va découvrir des temples Par contre je vais désactiver la quête Pour le moment Parce que sinon Voilà Ça va nous poser problème Ouh Fou T'es gros toi C'est facile de savoir Lequel on a visité ou pas Sinon ils ne montrent pas les différents Léviathan tiens Ils ne montrent pas les différentes planètes On va à gauche Vous voyez Donc ouais On peut faire ça en fait En théorie On devrait directement avoir une notification Je ne crois pas qu'on ait besoin De passer de planète en planète Je crois qu'il suffit simplement D'aller dans le système Je crois Bienvenue dans léviathan Bienvenue dans léviathan On a On a une maillot On a une maillot On a une maillot Ils lentent Une maillot On aurait été tritue On a affecté Ma crew veut vous savoir combien nous apprécions l'aide, de toute façon que nous pouvons vous réparer ? Bien sûr, merci encore pour l'aide. Peut-être s'arrêter aux structures. Peut-être. Mais comme j'ai dit, pour le moment je suis plutôt... ...temple, recherche de temple. Kumasi. Ah, on a des... ...astriens devant. Ça donne des astriens ça, non ? Carnison de l'éclipse désertée. Il a l'air d'être méga loin le machin. On dirait de l'astriens. Mais il n'y a qu'un seul vaisseau. ... Les ennemis sont off-line. Con, hein ? La garnison de l'éclipse désertée. Ça, ça m'intéresse dans un sens. Avant, pas scientifique. On va voir la garnison, là. Ah, c'est pas super intéressant. En plus, ça doit être bas... bas niveau. Ursae Minoris. On va peut-être mettre un peu plus de... Un peu plus d'ASM, comme ça, ça va plus vite. C'est sympa de pouvoir passer de système en système, comme ça, quand même. Ursa Minor 2. Pour l'instant, on n'a rien eu. Ouh, 1.52. Laboratoire biotique. Déserté. Station de fracturation hydrolique avant le poste minier. Ok. Ok, ok, ok. Schrodinger. Ah, c'est le chat. De Schrodinger, là. Le chat, s'il est dans la boîte et la boîte est fermée, est-ce que le chat est vivant ou mort ? Ah, ah, ah. Nice jump. We're right on target. Wow, wow, wow. C'est qui, ça ? La passoire du découvert, joueur sauvegarde. Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est pas le vaisseau des... Qu'est-ce que c'est que ce vaisseau ? Merde ! C'est pas ça que je vais faire. Je vais lui parler, mais apparemment... Qu'est-ce que c'est que ce vaisseau ? Ok, on va voir. Je reconnais pas vraiment ce que c'est comme vaisseau, ça. Je crois que ça s'appelle les classes M, je crois, les gros. Genre les flits et tout ça. Enfin, les gros machins, les gros vaisseaux. Je crois que c'est classe M, des trucs comme ça. Coucou. Qu'est-ce qui s'est passé ici ? Alors, il faut que tu ailles à l'ordinateur central pour activer le confinement du vaisseau. Pendant ce temps, je vais attirer... L'attirer dans le labo, je t'aime. L'attirer ? Qu'est-ce que c'est ? T'as voulu jouer Ripley, c'est ça ? Il y a un alien ? Merde, c'est peut-être ça en fait. C'est peut-être ça ? Attends, 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 c'est peut-être ça ? C'est-ce pas. T'es-ce pas ? T'es-ce pas ? C'est... Ah, j'ai un peu l'impression que c'est ça. Oula, j'entendais un truc dans la conduite d'aération, je pense. Les causes supposées de décès sont soit une série de plaies perforantes, soit un traumatisme causé par une force contendante à la tête, la nuque, le thorax et les extrémités. Décès soit série de plaies, ok. On a possibilité de connecter au système de support de survie, confinement du vaisseau. Il y a un truc dans le vaisseau. Vous entendez ? Il y a un truc dans le vaisseau qui doit se balader sûrement. Oh, tout le monde. Sous-titrage ST' 501 Alors, 4 heures à l'intérieur des conduits du support de vie, mais je n'ai trouvé aucun problème avec le système. Je serai serré demain, mais c'est vraiment étrange. On devra aller au port spatial le plus proche pour faire un scan complet du vaisseau dès que possible. Je pourrais vérifier l'ordinateur sans apparemment l'équipe de recherche a du mal à se connecter aux archives. Le vaisseau est en confinement pour une durée indéterminée. Veuillez rester au quartier jusqu'à la fin de l'incident. Ah, c'est bon, j'ai été soigné en fait, pardon. Oui, parce qu'on est en atmosphère bon. Par contre, Sarah n'est pas venue avec moi du coup. Genre les 24 heures, là, ça l'a fatigué. C'est ultra calme, c'est marrant. On a notre bon vieux fusil à pompe. On risque rien. C'est pas mal de se balader de système en système pour trouver des choses intéressantes. Ok, il faut trouver le bon chemin. Ah ! Toc, toc. Diffusion nationale, l'SOS, c'est impossible de se connecter à l'ordinateur central. Ouais, ils n'arrivent pas à se connecter à l'ordinateur central, en fait. Constance de l'équipage, aucun signe de vie. Alex T, Billy K, Peter C, Amos S, John M, J.J., Sarah P, Magali V. Je me demande si le nom des gens sont censés nous rappeler quelque chose ou pas. J'avoue qu'il y avait un mode qui parlait du fait de... Sprinter plus lentement. Enfin non, pas sprinter, genre trotter, quoi, marcher comme... Non, c'est pas marcher, non, c'est plutôt trotter, quoi, sprinter, ouais, non, si. Plus lentement et marcher plus rapidement. Maintenant, c'est vrai que je comprends, en fait, à quoi voulait faire le mode. Parce que c'est vrai que là, par exemple, on va trop vite, en fait. On dirait qu'on est Doomguy, vous voyez ce que je veux dire ? On va trop vite quand on marche. Donc du coup, on n'arrive pas vraiment à bien se... On va dire à aller à la bonne vitesse pour visiter et tout ça et prendre notre temps. Je trouve. Ok. Ok, vous avez vraiment un problème dans le vaisseau. Non, attends, on va voir ça après. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire dans Alien ? Normalement, c'est quoi ? C'est on le fout dans un sas et on le fait sortir du vaisseau ? Dire qu'à la base, on voulait faire la mission principale. Maintenant, c'est... Strictement à en avoir. Ok, on a encore un chemin ici. Waouh, la vache. Ça, c'est la baie, ça. Laboratoire. Oh, c'est quoi, ça ? Oh, mon Dieu. Je vais voir. Merde. On est mal placé. Par contre, une seconde. J'ai fait une connerie. On peut le scanner ou pas ? Putain, t'es résistant ou le machin ? Putain, t'es résistant ou le machin ? Putain, t'es résistant ou le machin ? Saloperie. Bon, ben oui, je crois qu'on est un... Un remake d'Alien, là. Je crois qu'on... Ouais, non, je crois que c'est ça. Je crois qu'on se... On se foule pas en disant que c'est un remake d'Alien, là. C'est vraiment ça. Ah, c'est cool. Moi, j'aime bien. Fermez la porte. Ils sont méga résistants, les machins. Attends, ça fait quoi, fermer la porte ? La porte, là ? J'ai eu quoi, un fusil laser ? Je crois qu'on a rien à faire, ici. On va imaginer que ça, c'est la version petite. Il y a d'autres passages. On va se dire que ça, c'est la version encore enfant. Il y a sûrement pire. On va passer par le conduit d'aération. C'était où ? C'était là. Là. C'est plutôt cool, honnêtement, c'est plutôt cool. Ok. Tout est déconnecté. Ouvrir les portes. Ouh. Bon, au moins, on pourra aller... On pourra aller où on veut, mais bon. Intrus. Je repasse aux bonnes vieilles notes manuscrites. J'ai entendu quelque chose dans les conduits quand je faisais la maintenance de routine dans la salle de l'ordinateur central. Je crois qu'on a un intrus de XL-069. Allez, je demande une arme au capitaine et on va voir ce que c'est. Ok, arrête. On est là. Il faut que je me rappelle d'où on a vu les portes rouges, en fait. Ah, l'ordinateur. Alors, arme de vaisseau à énergie. Ordinateur 2, Sarah. Capitaine de la planète XR-069 semble prometteuse. Oh, ça vient de là, peut-être. Attendez, je vais le prendre en screenshot. Je vais le prendre en photo aussi, avec mon téléphone. Comme ça, je m'en rappellerai. Voir si on ne peut pas trouver la planète, en fait. Ce serait marrant. Il y a un truc qui me manque, honnêtement, et je n'ai pas eu pour l'instant, ce genre d'événement qui s'enchaîne. C'est des follow-up, en fait. Des suites par rapport à ce qu'on fait. Par exemple, vous vous rappelez, on l'avait fait en stream, mais c'était un vaisseau où des gens avaient dormi, enfin, non, étaient restés dans le vaisseau pendant 300 ans et tout ça, parce qu'ils n'avaient pas de... d'atmo-moteur, de moteur-atmo-truc, là, pour sauter d'un système à un autre. Et ça faisait 300 ans, en fait, qu'ils restaient dans le vaisseau et tout ça. Et moi, personnellement, je les ai envoyés ailleurs. Je leur ai dit de ne pas aller sur la planète de... Aurimor... Je ne sais plus. Paradisio, je crois. C'était Paradisio. Parce que c'est des cons, en fait, sur la planète. Donc, je leur ai dit d'aller ailleurs. Je voudrais bien retrouver, en fait, ce vaisseau, du coup, ailleurs. Ça, je voudrais bien le faire. Ça, je voudrais bien le voir, en fait. Donc, c'est vrai que ça m'embête, parce que pour l'instant, je n'ai pas vraiment eu d'événements comme ça que je revois plus tard. Genre là, par exemple, si vraiment il y a une planète XR-069, je voudrais bien y aller. Y aller et trouver des créatures, par exemple. Ah, donc, ouais. Ce serait vraiment cool. Alors, nous avons capturé l'intrui. Il s'agit d'une autre espèce de la planète XR-069. Il a réussi à s'introduire dans le vaisseau avant de se cacher dans les conduits. Nous l'avons enfermé dans une cellule libre du labo. Des éléments essentiels du vaisseau ont été endommagés. Devons nous rendre, dès que possible, au port spatial le plus proche, afin de le réparer. à tous les képages vaisseau et confinement. Le truc, il a dû... Il était super agressif, surtout. Ils l'ont... Le machin, il s'est faufilé. Et ça a créé des problèmes quasiment à ce moment. Directement, quoi. Attends, y a quoi, là ? Inaccessible. Est-ce que si je regarde la map... Parce que là, on est un Scrodinger, là. C'est tous des Scrodingers, du coup. OK, ça marche. Donc, nous, on cherche... XR069. C'était quoi dans Aliens ? C'était LV... LV quelque chose, je ne sais plus. Ouais, mais après, les lunes, elles n'ont pas de nom. Ouais, les lunes, elles s'appellent juste par rapport à l'étoile sur laquelle elle tourne. A, B, C, quoi. Non, donc, on ne pourrait pas savoir. Ah, c'est bête. Donc, je vais mettre le mode aussi pour la course. C'est vrai que... Ça m'embête, en fait, de courir aussi vite... de courir normalement aussi vite. Enfin, bref. J'aime bien, en fait, avoir une bonne expérience et une bonne immersion. Donc, du coup, c'est des petits détails comme ça qui me gênent. là, on a fait le tour. Est-ce qu'on avait d'autres endroits ? Peut-être qu'il faut continuer à descendre, à tomber ? Là, je ne peux pas y accéder. Ça, c'est le poste de pilotage. Je crois bien. Ouais. Ah, peut-être en dessous. Peut-être que c'est un deux étage. J'en sais rien. Il faut que je regarde en l'air aussi si je ne vois pas des conduits. Je vais revenir en arrière. Ouais, ok. Là, c'est d'où on vient. Est-ce qu'on avait des portes rouges au début ? Non, mais sûrement. Honnêtement, Vasco, si tu n'étais pas aussi large, je te prendrais avec moi souvent. clé de l'atelier. Ah, c'est sûrement quelque chose que j'ai déverrouillé, je pense. Le gros problème avec Vasco, c'est qu'il est méga large. bon, peut-être qu'on a fait le tour. Je trouve ça un peu triste parce que je pensais qu'il y allait y avoir un peu plus. Là, les ordinateurs ne fonctionnent pas. là, je ne peux pas y aller. Ah, je suis un peu déçu parce que c'était cool. Au moins que je sois aveugle. Après, dans un sens, il disait qu'il n'y avait qu'une seule créature et on l'a tuée. C'est peut-être fini, quoi, du coup. C'est peut-être moi qu'en espérais un peu trop. Parce que elle était grave vénère, elle était vénère, la machin. Elle était très résistante et tout ça. Bon, on se casse. On se casse. Ah, je suis un peu déçu quand même. J'avoue que je suis déçu. J'avoue que je suis déçu. Ah, mais j'en attendais trop. C'est des petits événements, des petites missions. on ne sait pas. Ça ne va pas être un film complet quand même qu'on va rejouer. On ne va pas exagérer. C'est un peu moins... C'est un peu... C'est moi qui en voulais un peu trop. Mais c'était cool. Honnêtement, c'est cool. C'est sympa. C'était sympa. C'est un peu... C'est un peu... C'est bon. Est-ce qu'il y a quelque chose sur la planète ? Non, il n'y a rien. Peut-être là ? Non. Non, en plus, il n'y a rien dans le système. Il n'y a pas de... Vous savez, normalement, il y a trois petits points pour dire qu'il y a quelque chose sur la planète. Non, il n'y a que dalle. Oh là là ! Ouais. Ouais, j'en attendais trop. Non, non, c'est moi. C'est pas grave. C'est pas grave. J'en attendais un peu trop. Après, est-ce que le machin pouvait rentrer dans mon vaisseau ? Ça aurait été marrant, ça, tiens. Ça aurait été un bon jump. On est encore dans un pince. Laboratoire robotique. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Station. Argent poste minier. Attends, il y a peut-être autre chose, je crois. Hangar. Un hangar abandonné ? Ok. Après, est-ce que ça va permettre à Vladimir de trouver les temps plus facilement aussi, d'aller dans les... dans tous les systèmes ? Navigation. Navigation. On est dans le bon endroit. Ok. Wow. Il y a une géante gazeuse, en fait. Géante de glace. Eh ben. Eh ben et ben. On va revoir Vladimir Il y a quand même plein de systèmes Que j'ai pas vu Dans ma tête je me suis J'ai du faire J'ai du faire Beaucoup de systèmes et tout ça Genre il doit plus me rester Je pensais dans ma tête qu'on avait encore peut-être 5 10 maximum mais en fait non En fait il y en a beaucoup Il y en a des tonnes Il y en a encore des tonnes C'est fun Plein de trucs à visiter On va en poste de recherche On va retourner A Vlad On va voir si ça Si ça a déclenché quelque chose Si jamais ça a rien déclenché du tout Bah on continue un peu notre exploration Pendant quelques Quelques sauts Voilà on va continuer à explorer On va voir un peu ce que ça donne J'avais pris un niveau Par contre Je crois que j'avais pris un niveau J'ai complètement oublié de le mettre Oups Oups Allez Vlad Donne moi une bonne nouvelle Oh t'as la tête T'as une bonne nouvelle toi Tu m'énerves Tu m'énerves Tu m'énerves Ça c'est bien ça Ça c'est parce qu'on est purement pas allé dans les bons Les bons systèmes J'imagine Tiens on va aller à mal Oh mon dieu combien il y a de planètes Ah il y a des messieurs aussi On va se les faire Ça marche Je comprendrai ce que tu dis Non je déconne Mais bon J'arrive pas à te tirer dessus No Oups Non 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 S'il une Precats Il y en a deux, deux plus. Ok, il en reste deux. Joli. Et à toi, coucou, à toi. Je vais peut-être, comme j'ai dit, à la place des EM, mettre des gros lance-missiles. Ça y est, toi t'as abandonné, t'en as marre. Ils ont perdu leur vie aussi. Parfait. Donc, nous, on veut... Ah, attendez, est-ce qu'on veut vraiment ça, j'ai envie de dire. Technicien. Bon, on a le jetpack à finir. Sécurité. Il y a un truc qui me botte aussi, je crois que c'est le combat. Non, c'est peut-être pas ça. Non, c'est peut-être pas ça. C'est le jetpack. Je sais que, genre, on peut sauter, rester en l'air avec le jetpack et tout ça. Je sais plus où c'est. Je crois que c'est ça. Le temps est ralenti en vol stationnaire. Le monde autour de vous est ralenti de 70%. Ça, c'est super bien, ça. Ça, c'est super bien. Mais bon, ça viendra après. Pour l'instant, on veut... Ouais, commandant de vaisseau. Détruiser ou aborder 5 vaisseaux avec un équipage de 2 membres ou plus. En plus, c'est... C'est le truc qui n'est pas courant. Paf, vaisseau, y est non. Waouh, il y en a des trucs. Il y en a des planètes. Laboratoire Mui Bridge. Pharmaceutique. Castemos, avant-poste minier. Avant-poste abandonné. Industriel. Je suis en train de me demander aussi, est-ce que ça pourrait être certaines initiales et tout ça ? Sur la planète qu'ils disaient, où ils ont trouvé des créatures. Bienvenue à Pirass. Système Pirass. C'est sympa ici, il y a plein de trucs. Il y a plein de planètes, quoi. Encore une fois, je ne sais pas si... J'ai un doute maintenant. Est-ce qu'aller dans le système, ça suffit ? Je ne me rappelle plus. En fait, ça fait tellement longtemps qu'on n'avait plus trouvé de temple comme ça au hasard. Donc, aller dans le système, je pense que ça suffit d'aller dans le système. Je ne pense pas qu'on a besoin d'orbiter, en fait, autour de la planète qui a le temple. Je ne pense pas. Mais je ne suis pas certain. Maintenant, j'ai un doute. Mais ce n'est pas grave, on se balade. Bon, c'est qui ça ? Allez, barule. Wow, tu fais méga mal, toi. Toi, tu avais des canons en arrière. Ça marche, je crois. Intéressant. Il était un peu vénère, lui. Ça marche, merci. Il faut que je me pose aussi et que je prenne quelqu'un avec nous. Ok, cool. Il y a quoi, là ? Passions de fracturation. Euh... rien d'autre. On va là. Je devrais peut-être... Je ne sais pas, faire à temps. Je n'en sais rien. Bon, on est... La coque, elle est bonne et tout. C'est juste que les modules, ils sont un peu rouges. On va dire qu'on a vu pire. Eugene. On va l'appeler ça comme ça. Dépôt de fret abandonné. Après, normalement, je crois que... On peut voir les planètes qui ont des choses dessus. Genre là, par exemple, vous voyez, il y a trois petits points. Ça veut dire qu'il y a quelque chose. Ça veut dire qu'il y a un endroit, en fait. Mais c'est pareil avec les temples, maintenant que j'y pense, non ? On va aller à Hawkins. On va juste sauvegarder. Je pense que... Je pense qu'on voit directement le temple. Je ne sais plus. En attente, c'est bien ça, hein ? Astromoteur. Ah, putain, six. Vache. Ah. Non, ils sont là. Ils sont juste derrière... ...un stéroïd. ... Ah, on va. Faut pas moi. C'est parti ! C'est parti. Dieu, c'est aller. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Très bien on lui défonce les torpilles Leurs modules Genre les armes et tout ça Ils ont tellement pas de coque Ils ont tellement pas de résistance On les détruit en 2-2 Ça fait tellement d'expérience Attendez On est d'accord que ça augmente là Détruiser ou aborder 5 vaisseaux avec un équipage de 2 membres Il n'y a plus de 2 membres là Peut-être que Vasco il compte pas J'en sais rien Faudrait que j'atterrisse 2 membres ou plus Qu'est-ce que ça veut dire Imaginons que Sarah elle compte pas Parce que vous savez Sarah elle prend un emplacement Mais pour rien Enfin elle compte pas quand elle prend un emplacement On est quand même à 4 dedans Donc ça ferait 3 Et si Vasco compte pas Bah ça fait quand même Ça fait quand même 2 C'est bizarre C'est bizarre Garder Alors les gens qui sont bons pour les vaisseaux Il y a toujours paraître qui est très bon aussi Particule Je sais même pas si c'est ce que j'utilise honnêtement Système bouclé au mari t'es déjà affecté Système arme EM Je sais même pas qui prendre en fait Arrête Un pilotage On est à 4 On est d'accord que ça marche plus maintenant On est 4 mais en fait on est 5 avec Sarah Sarah est un bonus à chaque fois Je sais toujours pas pourquoi Je sais toujours pas pourquoi Sarah ne compte pas Et c'est pour tout le monde pareil Après il n'y a pas eu de grosse mise à jour encore J'ai gardé des recherches importants pour ce travail Je peux vous remettre Tout le monde se plaint quand ils vont pas sur le terrain Bon à la limite c'est logique On va dormir une heure Histoire que les gens viennent Enfin je pense que ça fait venir les gens Je sais pas Je suis plus fatiguée que quand on a eu la maison Je sais pas si ça fait venir les gens Un truc qu'ils pourraient faire aussi c'est réparer Réparer pendant qu'on est à terre Ça me semble être une bonne idée non ? Ah ok y'a barrette ça marche Ouais non mais c'est bon y'a tout le monde Y'a tout le monde Donc ça c'est les systèmes les plus éloignés Sirma On va voir un peu les stats du vaisseau Si elles ont changé Parce que j'ai des gens maintenant dedans La mobilité normalement elle doit être mieux Système Sirma On va sauvegarder Ils sont quoi ? Ils sont 3, 5 A me foncer dessus en même temps On va sauvegarder All engine loss on target On va sauvegarder 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 Ils ont du mal à faire des dégâts à la coque. Avant poste industriel, avant poste minier, avant poste scientifique civil, villa de Vlad. De Vlad ? Genre quoi, Vlad l'Empaleur ? On va peut-être s'arrêter là, on va se poser là et on va s'arrêter là. Il faudrait que je change pour mes armes. Après, je me dis que si je change, je me suis dit qu'on peut garder le laser qui tire super vite. Oh putain de merde. Il faut garder ça. Garder ça. Garder ça. Et après, en EM, on change. Mais c'est vrai qu'il me faudrait des points dans l'EM et un peu moins dans les tourelles automatiques. Je sais pas. Parce que je me suis dit qu'on peut mettre d'autres lasers, tout simplement. Parce qu'en fait, on peut mettre n'importe quel type d'arme. Je suis pas obligé de mettre genre laser et lance-missiles. Je peux mettre encore une batterie de laser si je veux. Voilà. Quelque chose de cool comme ça. On peut voir. On peut tester. Oh mon dieu. On est en plein dans un arbre. Qu'est-ce qu'on fait ? On le fait. Euh... Attendez. Pourquoi j'ai une mission ? Ah ! Par la barrette. Oui, non, c'est bon. On va sauvegarder. C'est joli ici. Oh, c'est super joli. C'est super joli. Joli là. Joli là. Ah joli ici. Ah joli là. Un filet de Vlad. 138 points d'expérience. Ah joli. Euh.. On peut s'introduire comme ça chez les gens ? Ah, c'est la maison de Vlad. De Vlad qu'on connait en fait. Le con qui ne veut pas me trouver les temples là. Du coup, est-ce qu'on n'a pas une mission ? Parce que je crois qu'à un moment, il nous l'avait dit de ça. Genre, aller à la maison de Vlad, non ? C'est pas lui qui nous demandait ça ? Je suis quasiment certain. Je ne vois pas. Après, je suis un peu aveugle. Ça doit être très vieux en plus. Trevor, Kelton, ou alors après, c'est peut-être pas dans les activités. Ouais, non, c'est pas grave. Non, c'est pas grave. Bon, on va explorer. On explorera plus tard. Bonjour, robot. Ouais, on va s'arrêter là ? Ce sera notre petite aventure. Bon, du coup, on est un peu dérivé. J'avoue, j'avoue qu'on a un tout petit peu dérivé de l'histoire principale. C'est parce que je veux les temples, en fait. Je veux tous les pouvoirs avant de passer à autre chose. Donc, ouais, c'est un peu embêtant. Temple non découvert, 3. Donc, on a encore des... J'imagine pas mal de systèmes à découvrir, à visiter un peu. Et puis, dans un sens, de passer de système en système et vérifier les planètes à chaque fois s'il y a des lieux spéciaux. Ça peut être pas mal, honnêtement, pour des aventures. Genre, c'est un peu aventure accélérée. Vous voyez, on n'explore pas trop les planètes. On va vraiment aux lieux qui sont intéressants. Comme ça, on voit les différentes choses. Comme, par exemple, là, le vaisseau qui avait un Facehugger, par exemple. Honnêtement, c'était pareil. C'était vraiment un Facehugger. Mais, ouais, ça, c'est cool. C'est cool. On continuera ça la prochaine fois. Merci beaucoup d'avoir regardé. À la prochaine. Portez-vous bien. Ciao, ciao. Ciao.